bonjour tout le monde et bienvenue sur afrique pharmacopée nous sommes encore dans une nouvelle vidéo où nous allons présenter deux recettes la recette va bien su parler des maux de tête mais c'est pas n'importe quel mal de tête il s'agit des maux de tête atroces des migraines chronique périodique et fréquente ce genre de mal qui pourrit la vie de la victime et qui les empêche de vivre une vie normale donc vous connaissez ce genre de personnes qui ont tout le temps des maux de tête qui sont tout le temps les migraines et qui ont ils ont tous essais mais ils n'arrivent pas à s'en débarrasser j'ai un savon qui soigne ce problème c'est un savon censure pour laver la tête c'est un savon que je ne fends pas souvent quand les gens me demandent je leur donne ça le soulage définitivement c'est à dire ça soigne une fois pour de bon les problèmes de maux de tête fréquents ou réguliers donc comment ça se passe les personnes qui souffrent de maux de tête atroces migraines chroniques périodiques ont souvent tendance à consommer beaucoup d'antidouleurs beaucoup d'antidépresseurs des médicaments mais le mal ne calme pas ils ont essayé des massages des yogas mais ça persiste donc ils ont tout le temps les maux de tête tout le temps tout le temps fréquemment des maux de tête des fois ils ont fait des examens physiques et des tests de laboratoire la radiologie mais ça ne donne rien le mal continue de leur pourrir la vie donc face à ce problème je propose souvent des recettes naturelles à base de plantes pour le soulager définitivement je dis bien définitivement parce que une fois qu'on s'en sert ça les débarrasse de ce mal qui leur pourrait laver dans cette vidéo il y aura deux recettes la première recette la première recette c'est une tisane et on aura besoin juste d'un seul ingrédient l'ingrédient ici en question c'est l'écorce de l'isope africaine voici l'écorce de l'isope africaine on en aura besoin pour faire la première recette maintenant pour la deuxième recette on a besoin de trois ingrédients les ingrédients sont le savon noir ensuite la potasse dure voici la potasse dure et les feuilles de jatropha blanc cette place est très 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 connue sous les tropiques et tout le monde l'a une fois croisé lorsque vous êtes en afrique dans les pays enfin dans les régions tropicales de l'afrique on croise énormément cette place alors comment opérer pour la première recette vous allez prendre les écorces de l'isope africaine que vous mettez dans l'eau pour préparer une tisane vous allez faire bouillir cette tisane pendant une heure de temps après une heure de temps vous allez récupérer la tisane que vous filtrez quand vous filtrez la tisane vous la laisser pendant 24 heures donc le lendemain vous récupérez la tisane que vous buvez un petit verre matin et soir mais c'est pas suffisant il faut aussi prendre cette tisane là pour laver la tête et le visage deux fois par jour c'est à dire matin et soir vous prenez cette tisane pour laver la tête et le visage il a vivement demandé d'utiliser de creuser dans la terre et pour laver votre tête dans ce trou ensuite le refermer pourquoi il faut faire comme ça c'est parce que si le mal est d'origine spirituelle lorsque vous lavez votre tête sur une voie ou bien dans la rue si quelqu'un d'autre marche dedans il pourra récupérer le mal donc c'est pour ça il est conseil de laver la tête dans un trou bien laver ça dans un dans une bassine récupérer l'eau et ensuite aller jeter dans les toilettes donc voilà comment procéder passons maintenant à la deuxième recette il s'agira de pire et la potasse du et la feuille de diatrophin blanc s'agira de pire et la ne ça va faire voilà le savon qui a port regardez voici le savon final que j'ai obtenu maintenant je vais vous montrer comment il faut s'en servir c'est pas compliqué il faut prélever un peu de ce savon trouver un coin de sa maison où les gens ne marchent pas beaucoup à ce niveau vous allez creuser il faut creuser maintenant vous venez à vous prelever un peu de ce savon pour nettoyer votre tête donc les gens qui ont des tresses ou des coiffures sur la tête vous êtes obligé de de les enlever avant de laver la tête sinon ça va pas être facile voici la deuxième recette de cette vidéo qui est sur le feu vous voyez comment cela est en train de bouillir donc il faut le bouillir pendant une heure de temps et surtout ne pas couvrir la marmite on laisse ouverte et on le fait bouillir pendant une heure de temps après une heure de temps on peut éteindre pour récupérer la tisane voici donc la dernière étape de cette vidéo je vous montre là la tisane obtenu à partir de la de la ra et de l'écorce d'isope donc cette cisane on boit un peu le matin et un peu le soir pendant une semaine environ au bout d'une semaine on est souvent guéri donc comme je le rappelle il faut boire un petit matin et soir et c'est pas tout il faut aussi prendre un peu de cette tisane que vous allez utiliser pour laver votre tête et votre visage dans un dans une bassine comme celle ci maintenant l'eau issue du lavage de votre tête sera et de verser dans les toilettes ni à vous croiser dans un point de votre maison et vous versez cette eau dedans vous pouvez aussi creuser et laver directement votre tête dans dans le trou que vous avez croisé voilà les deux options disponibles pour les deux recettes que je viens de partager envie de se débarrasser des migraines des maux de tête atroces et fréquents le j'espère que vous avez compris comment laver la tête je suppose que votre tête c'est ça vous allez vous baisser un peu de sorte que votre tête soit dans dans la bassine vous prenez un peu l'eau et vous lavez la tête le visage vous récupérez vous jetez comme je le dis on arrive donc à la fin de la vidéo si vous trouvez que ces deux recettes sont difficiles vous me demandez d'autres recettes facilement commenter je vais y répondre j'ai aussi enfin une dizaine de recettes sur les maux de tête que je vais partager dans le temps avec le temps donc je vous recommande vivement de vous abonner pour ne pas rater ces recettes haute précision le savon pour se débarrasser des maux de tête là c'est ça bon bon je ne les rends pas si vous êtes un ancien ou nouveau client dès que vous passez une commande vous me dites si vous voulez le savon là je vous envoie je vous envoie ça gratuitement vous avez vous en servi pour vous débarrasser des maux de tête vous avez vu que la préparation n'est pas du tout compliqué donc c'est pas un produit à vendre on les donne à ceux qui sont dans le besoin donc à tout moment quand vous passez une commande vous pouvez demander gratuitement ce produit je vous l'envoie je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir suivi à la prochaine